alors on a dit ma suite j'en ai marrenais qu'elle est l'importance de ces deux attributs suite à cet attribut le maître des mondes donc on a dit le maître de monde du mot des mondes celui qui élève celui qui aide ces créatures faibles nécessiteux d'accord ils sont dans le besoin d'accord alors celui qui aide et les impérativement miséricordieux sébastien il a dit non c'est vrai on peut aider je suis obligé un contre coeur il est toujours là je vais m'en débarrasser de lui tiens cinq francs et je veux pas te voir où je peux le faire aussi je peux aider par crainte pas machinalement voilà je suis la maman où je suis le papa je dois travailler pour ma famille par ego pour dire aux gens que je suis miséricordieux non allah donc il élève et subvient aux besoins de ces créatures qui sont dans le besoin et qui sont faibles par les récordes et par amour par affection donc allah subvient avec miséricordes allah subvient aux besoins de ces créatures avec douceur d'accord il ya des gens qui sont éduqués mais avec violence voilà ça va créer après des problèmes d'accord et des fois voilà la personne n'est pas il ne peut pas dire qu'il est éduqué on voit après un des contradictions et tout allah azza wa jala élève et enseigné et avec douceur et avec facilité bref qu'on lui sert et sont imposés quelques jeunes d'accord mais il ya jala alaikou minharaj yuridou même dans les interdictions et les obligations il ya de la douceur il ya de la rame parce que on va nos élèves nous élèves grâce à ses obligations grâce à paris de tarawih il reste d'abord aux cinq prières à dans ses cinq prières allah nous a prescrit ses cinq prières pour notre intérêt et pour l'intérêt de la communauté donc c'est une rame dans la zone donc les interdits aussi faut pas boire faut pas consommer faut pas faire telle chose c'est dur non c'est une rame pour toi c'est une miséricorde c'est une facilité pour toi est ce que c'est clair ici dans allah nous élève 1 pour atteindre la perfection grâce aussi aussi un gros grâce aux interdictions et grâce aux obligations mais à part ça n'y a pas que ça dans la vie interdiction obligations le reste c'est des bienfaits dans la la subsistance la 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 il y a une facilité et cette facilité toujours on trouve regarde le jeûne par exemple le jeûne, c'est vrai au début c'est un peu difficile mais cette habitude, quel cri est cette habitude? c'est une rahmat d'Allah imagine chaque jour je dois apprendre à jeûner comme au début au début c'était dur, je regarde l'heure j'ai soif au début c'était comme ça mon fils m'a fait le travail la journée de premier maman je peux manger après quand on mange on est déçu je voulais manger beaucoup j'arrive pas à manger tout ça mais ça c'est au début c'est comme si je ne pas comme si je mange il n'y a pas de différence ça c'est l'habitude, c'est une facilité et en plus on n'a pas cette jeûne la souffrance on ne mange rien pendant des jours d'accord? de l'aube jusqu'au où ce soir le soir on peut manger on peut avoir Alhamdoulilah ça c'est la facilité parce que l'objectif ce n'est pas la souffrance l'objectif c'est Rab l'Europe celui qui veut nous élever spirituellement pour arriver à se maîtriser est-ce que c'est clair ici? donc les prescriptions de vie il ne faut pas les voir comme des courbées ou bien une charge lourde ou bien un fardeau non ça c'est malheureusement tout ça c'est dans on n'a pas besoin de trop expliquer à nos enfants il nous élève avec douceur et ça c'est pour nous les parents aussi on doit élever dans dans la miséricorde dans la douceur ça c'est très important j'ai remarqué le chef là ma fille il s'appelait encore que je lui ai dit pour les prières oui il ne voulait pas faire mais c'était pour les prières mais là bon il ne fait pas mais là je lui ai dit écoute tu fais juste s'il te plaît tu fais juste pendant le ramadan parce que ces derniers temps je suis devenue vraiment calme avec elle et tout ça il me posait sans problème mais juste les prières il ne fait pas je lui ai dit tu fais pendant le ramadan ça alors tu ne m'obliges pas après je dis non fais déjà pendant le ramadan tu as vu la douceur c'est comme ça bon moi je lui ai dit pendant le ramadan comme ça on est là c'est très cool c'est très cool Allah Allah nous a montré comment éduquer aussi à travers l'issoult al-Khatiha on doit imiter les qualités de Dieu qu'Allah nous pardonne bien sûr nous sommes des humains on fait des fois voilà c'est difficile parce qu'on a les tempéraments voilà nous ne sommes pas Rahman Rahman il est toujours le miséricordier toujours ça c'est on ne peut pas imaginer même donc à travers tout ce que vous voyez y compris l'interdiction les états d'intersection et les obligations Allah se manifeste à nous par cette qualité de miséricorde la purification je prends juste les ablutions c'est dur des fois non pour nous pour nous c'est plus le contraire on espère rester toute la journée en état d'ablution ça c'est clair mais l'objectif des ablutions c'est quoi la purification spirituelle physique et tout on est d'accord donc il ne faut pas que le moyen gâche la finalité c'est ça la douceur comment trouver l'équilibre d'accord et Allah Azza wa Jalla nous a montré l'exemple l'aumône aussi c'est difficile de donner de l'argent mais c'est bénéfique pour nous c'est une purification de notre argent c'est une baraka pour nos biens et aussi c'est utile bénéfique pour la communauté vous voyez donc toutes ces interdictions et ces obligations sont des manifestations de la Rahman d'Allah Azza wa Jalla qui veut nous élever c'est une c'est Allah qui administre mais il administre avec douceur d'accord on a fini Arrahman Arrahim alors maintenant ça ça on va trouver un autre adjectif dans l'âge un autre nom Malik Yomuddi pourquoi Allah Azza wa Jalla mentionne à la suite comme ça c'est non les noms d'Allah est-ce qu'il y a une logique est-ce que juste pour nous donner comme ça des informations qu'il y a quel rapport entre tout ce qu'on a vu Allah Allah Rab Al-Alamin Arrahman Arrahim Malik Yomuddi quel est le rapport mais les qui en me disent ça veut dire quoi le maître du jour de la rétribution alors on va voir après plus tard Inchallah le mot Deen ça veut dire quoi aujourd'hui juste on va voir le lien entre ces attributs on a dit Allah Rab Al-Alamin celui qui élève ces créatures physiquement spirituellement afin qu'elles atteignent leur perfection d'accord très bien alors maintenant Arrahman Arrahim il m'a dit cette élévation se fait dans la douceur et la miséricorde très bien il dirige mais avec je dis mais pas en plus même lorsqu'il il élève ou lorsqu'il il donne il donne avec douceur d'accord ah oui mais j'aurais dit que déjà il dirigeait tout même sans la rafman et en plus la rafman j'ai pas compris le Sébastien Dic déjà il dirige tout dans les ménières oui mais en plus il y a la miséricorde oui mais c'est la même je fais dans la miséricorde mais je sais pas comment c'est je sais pas ça va à l'un sens tu vois quand je te dis Sébastien donne 2,5% de ton argent oui oui là je suis pas je veux le bien pour toi je veux purifier tes biens mais la manière la façon elle est j'ai utilisé la rudesse ici la force la violence c'est pourtant bien donne 2,5% de ton argent c'est ça c'est cette manière est-ce que tu as pensé qu'il y a autre chose c'était ça c'est clair je comprends ce que tu veux dire c'est pas la question que tu as posé c'est pas la question tu as parlé de deux choses séparées comment il dirige de façon miséricordeuse et en plus je vois tout ce que ça en plus il y a la miséricorde en plus oui 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 les miséricordieux on a parlé de l'entité les miséricordieux et cette miséricorde se manifeste aussi à travers le rahim à travers la 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 gestion de ces créatures c'est pas en plus la miséricorde c'est une délige avec c'est pas en plus c'est toujours toujours et lui-même en plus il est miséricordieux même si cette existence n'est pas là il reste toujours Dieu miséricordieux tu as compris alors quel est le lien maintenant entre le le maître du jour dernier et rabbou la'alamin arrahman arrahim qui peut me trouver le lien entre les deux c'est ce qu'il dirige le début et la fin et la façon non mais pourquoi à la fin on n'a pas dit il est miséricordieux Dieu est miséricordieux le jour dernier on a dit maliki le régent celui qui rétribue ses serviteurs si tu as fait du bien tu reçois ta récompense justement le jour de la réconciliation c'est l'incarnation je ne sais pas pour moi c'est l'ajustant c'est il montre c'est le gestou c'est lui qui est avec la miséricorde qui rétribue les gens par rapport à leur vie seulement avec la miséricorde et les gens qui vont à l'enfer qui seront châtiés il n'y a pas la miséricorde après c'est pour ça c'est tout ça ta question quand il a parlé d'un maliki au middine il n'y a pas la miséricorde il est toujours miséricordieux mais si tu dis aux gens Allah est miséricordieux le jour dernier après voilà voilà donc Dieu subvient aux besoins des besoins au nécessiteux de la miséricorde mais attention elle est juste elle est juste aussi équilibre il ne doit pas dire ah la prière est obligatoire mais Dieu il est miséricordieux donc je ne fais pas ou je fais je fais comme je veux c'est comme les gens chers qui disent les musulmans de toute façon ils vont tous au paradis voilà je ne fais rien je ne fais rien voilà il y a beaucoup de gens qui disent ça et ça ils vont trouver un mauvais sort final parce que là ils sont dans la mauvaise sécurité alors il y a face à ces ces obligations on trouve plusieurs interprétations Dieu miséricordieux d'un côté il veut nous élever grâce à ces interdictions et d'accord alors qu'est-ce que je vais faire je veux en trouver en votre il y a tout d'abord un intérêt personnel et un intérêt général donc on doit trouver un équilibre pourquoi quel est l'objectif de ces prescriptions et ces interdictions c'est nous libérer de l'ego d'accord donc dans ce cas là il y a des gens qui vont parmi les prescriptions ils vont choisir les prescriptions qui les conviennent d'accord et comme tu as dit si les gens comprennent que Dieu est miséricordieux ils vont rien faire donc il faut aussi les rappeler que Dieu que tout sera tout est inscrit et tu recevras tu seras retribué pour tes actions Allah dit ce jour là chaque âme sera retribuée selon ce qu'elle aura acquis ce jour là pas d'injustice car Allah est prompt dans ses comptes donc l'idée de la justice divine nous aide à pratiquer à respecter les commandements d'Allah et les limites est-ce que c'est clair ici équilibre oui il est miséricordieux mais il est juste attention tu vois d'accord pourquoi c'est pour la finalité c'est quoi c'est l'intérêt de cette existence d'accord c'est préserver l'intérêt général de l'existence humaine et l'exilu de l'univers les animaux les plantes et tout donc le roi le roi c'est lié toujours à la justice le meilleur roi c'est qui le meilleur roi sur cette terre je prends donnez moi un exemple d'accord c'est l'heure déjà ah d'accord alors on va on va s'arrêter alors pour celui qui gouverne quel est le meilleur roi sur cette terre si on parle d'un d'un meilleur roi quelles sont les qualités celui qui est juste miséricordieux qui subvient aux besoins de sa communauté de son peuple alors comme tu as dit au début il y a des gens qui n'ont pas besoin de leur dire Dieu est juste attention il y a des limites il y a des gens qui comprennent ils savent Dieu est miséricordieux Dieu est miséricordieux Dieu est miséricordieux Dieu est miséricordieux